Passons maintenant au cas de l'extracteur à courant croisé. On va commencer par expliquer le principe de cet extracteur et écrire les bilans correspondants. Alors, ici j'ai représenté finalement l'équivalent de notre extracteur simple précédent. On retrouve la solution d'alimentation avec un débit total LA et un titre en soluté XA, le solvant avec son débit VA et son titre YA qui sera nul si le solvant est pur. Et donc on va alimenter notre extracteur, l'extracteur numéro 1. Et il va sortir de cet extracteur numéro 1 un premier affinat avec un débit L1 et un titre X1 et un premier extrait avec un débit V1 et un titre Y1. L'idée, c'est que bien souvent, le titre X1 que l'on obtient ici, il n'est pas suffisamment faible. On voudrait pouvoir épurer davantage notre solution. Donc, on va tout simplement se dire, on rajoute un extracteur supplémentaire pour traiter finalement ce nouveau débit. Donc, il va y avoir après cet extracteur numéro 2 un deuxième raffinat avec un débit L2, un titre X2. On va avoir alimenté notre extracteur numéro 2 avec du solvant frais, donc avec un débit qui est une fraction du débit total qu'on a ici. Donc, c'était aussi ce qu'on avait écrit ici, en réalité. Et puis donc, on va récupérer un deuxième extrait avec son débit et son titre. Et ainsi de suite, on va pouvoir répéter plusieurs étages jusqu'à ce que l'on obtienne finalement, au niveau de notre raffinat, le titre que l'on souhaite, le plus faible que l'on souhaite. Donc, on va avoir comme ça plusieurs étages qui vont se succéder. Donc, avec évidemment les notations, vous avez compris comment ça fonctionne. En réalité, en fait, à chaque fois qu'on a le numéro de l'extracteur, ce sont les indices que l'on va trouver sur les débits et les titres du raffinat et de l'extrait, et aussi sur le débit de solvant qui alimente cet extracteur. Alors, l'ensemble des extraits que l'on va récupérer sur chacun des extracteurs. Alors, parfois, on pourra avoir envie de les utiliser séparément, mais la plupart du temps, on va les rassembler. Et donc, on va avoir un extrait qui est la somme de tous les extraits des différents extracteurs. Donc, finalement, on va avoir le volume V, qui est la somme de V1 plus V2, etc. Et puis, le titre Y, qui est la moyenne, pondéré par les différents débits V1, V2, et ainsi de suite, des différents titres Y1, Y2, etc. Alors, on va pouvoir écrire le bilan global sur l'ensemble de l'extracteur, donc, en fait, sur tous ces différents étages, ces N étages d'extracteurs, et on va à nouveau se placer dans le cas d'un régime permanent. Donc, finalement, qu'est-ce qui rentre dans notre système ? Si on regarde les choses de manière macroscopique, eh bien, on a la solution avec son débit total LA, et le solvant avec son débit total VA. Et qu'est-ce qui sort dans l'ensemble ? Eh bien, c'est le raffinat final qu'on a ici, avec son débit LN, et puis l'extrait, qui est la somme de tous les extraits qu'on a récupérés, avec son débit grand V. On va pouvoir aussi écrire le bilan soluté, toujours sur cet ensemble d'extracteurs, et toujours en régime permanent. Donc, vous vous en doutez, on va écrire que XALA plus YAVA est égale à XNLN plus YV. On va pouvoir maintenant, quand on a écrit ces bilans, passer à l'étude de la représentation graphique du fonctionnement de notre extracteur à courant croisé. ... ... Sous-titrage ST' 501